Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je serai celle qui, tout au long de ce voyage de connaissances, vous permettra d'en apprendre davantage sur des personnalités noires de l'histoire qui ont contribué à l'avancement des différentes branches des sciences de la santé dans le monde. Ces afros scientifiques d'hier à aujourd'hui Bonjour, bienvenue à la dernière capsule de cette deuxième saison de la série Ces afros scientifiques d'hier à aujourd'hui. Pour cette dernière capsule, la discipline de l'épidémiologie est à l'honneur. Depuis la nuit des temps, l'être humain a été confronté à plusieurs pandémies telles que la peste noire au XIVe siècle, la troisième vague de choléra au milieu des années 1800, la grippe espagnole de 1918 et actuellement la COVID-19. Au fil de ces pandémies, la mobilisation de la communauté scientifique des quatre coins du monde a été primordiale. Parmi ces scientifiques, M. Jean-Jacques Mouyembe est un personnage à découvrir. Né en 1942 en République démocratique du Congo, M. Jean-Jacques Mouyembe est un virologue reconnu pour être l'un des premiers scientifiques à avoir identifié le virus Ebola en 1976. En 1973, M. Mouyembe obtient son doctorat en virologie à l'Université de Louvain en Belgique. À la suite de ses études, ce virologue retourne au Congo-Kinshasa pour se consacrer à la lutte contre les épidémies. En 1995, il travaille au sein de l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre la première flambée urbaine documentée d'Ebola en RDC. M. Mouyembe a également travaillé à l'Institut Pasteur de Dakar en 1981 et au Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis. Ce virologue crée une molécule avec des partenaires américains qui s'avèrent être efficaces pour combattre l'Ebola. Cette molécule contient principalement des anticorps qui permettent de combattre ce virus. En guise de preuve, en 2004, M. Mouyembe envoie un participant congolais guéri de l'Ebola aux États-Unis. Ses collègues américains prélèvent sur le survivant des cellules sanguines et les préservent dans une culture. Au final, des anticorps monoclonaux sont produits et sont administrés à des singes infectés par le virus. Sur une note positive, tous les singes guérissent. Mis à part cela, en décembre 2020, un traitement nommé Ebanga est approuvé par l'agence américaine de médicaments U.S. Food and Drug Administration. D'après les écrits, M. Jean-Jacques Mouyembe est l'un des initiateurs de ce traitement. Au fil de sa carrière, les travaux de M. Mouyembe sur la scène scientifique sont reconnus à l'international. En 2020, il est cité dans la revue American Time parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'année. C'est ainsi que se termine la deuxième saison de la série « Ces afroscientifiques dira aujourd'hui ». En tant que professionnelle de la santé, il est important pour moi de faire rayonner les différents apports de ces scientifiques sur la scène internationale. La mémoire des scientifiques du passé résonne dans nos institutions de santé. Et ceux du monde actuel influencent considérablement la science de demain. Je suis Stéphanie Boumba. Merci d'avoir été à l'écoute. Portez-vous bien. À plus! Sous-titrage ST' 501